Bonjour à tous, au menu aujourd'hui, les premières images de la future Volkswagen Polo, l'arrivée en production de l'Opel Crossland X et le prix de la nouvelle Audi RS5 coupée. Mais avant cela, zoom sur la Peugeot 308 restylée. Lancée en 2013, la Peugeot 308 se refait aujourd'hui une beauté, quelques semaines seulement après l'arrivée de la Golf restylée. Extérieurement, cela se traduit par un capot aux lignes plus marquées, de nouveaux boucliers et une signature lumineuse à LED sur toutes les finitions. Toutes les 308 héritent aussi d'une nouvelle calandre verticale, au centre de laquelle trône l'emblème de la marque. La Lyon fait également le plein de technologies. Elle profite notamment de la fonction Mirror Screen et adopte de nombreuses aides à la conduite issues du nouveau 3008, dont l'alerte active de franchissement involontaire de lignes. Enfin, côté mécanique, la 308 restylée dispose d'un nouveau moteur 4 cylindres diesel Blue HDI de 130 chevaux. Le bloc Blue HDI 280 ZQD, dédié à la 308 GT, est lui désormais associé à la nouvelle boîte automatique à 8 rapports EAT8. La firme annonce en outre que toutes les motorisations proposées au catalogue sont plus efficientes qu'auparavant. Cette Peugeot 308 restylée devrait être disponible à la commande au mois de juin pour une arrivée en concession en septembre. Chez Volkswagen, c'est la sixième génération de Polo qui se prépare et la date de présentation de la citadine semble se rapprocher à grands pas. La preuve, celle-ci se montre déjà en action dans une vidéo officielle. Encore camouflée, elle paraît toujours fidèle à l'esprit Polo, avec notamment sa haute ceinture de caisse et sa calandre horizontale, tout en bénéficiant d'un design plus marqué, notamment au niveau de son capot et de ses hanches. Rendez-vous dans les prochaines semaines pour en avoir le cœur net. Du côté d'Opel, la nouveauté du moment, c'est le Crossland X, dévoilé en début d'année, puis présenté en mars à Genève. Le SUV urbain vient tout juste d'entrer en production dans l'usine espagnole de Saragosse, où sont déjà assemblés le Mucca X et la Corsa. Karl Thomas Neumann, le président d'Opel, était présent pour l'occasion et a même pris le volant du premier exemplaire produit. Le Crossland X arrivera en concession au mois de juin, à un tarif débutant à 18 300 euros. Légèrement plus onéreuse, la nouvelle Audi RS5 coupée débarque elle sur le marché français au prix de 95 000 euros. A ce tarif, elle est animée par un nouveau V6 2.9 biturbo de 450 chevaux. Cette puissance est envoyée aux 4 roues via une boîte automatique à 8 rapports. Allégée en outre de 60 kg par rapport à sa devancière, l'auto atteint les 100 km heure en 3 secondes neuf avec une vitesse de pointe bridée électroniquement à 280 km heure. Avis aux amateurs, bon week-end.